L'autre sujet qui a retenu l'attention aujourd'hui, c'est le nouvel accord États-Unis-Mexique-Canada. La nouvelle entente ouvre des brèches dans plusieurs industries régies par la gestion de l'offre. Les producteurs de lait de poulet américain pourront désormais occuper une place plus importante sur le marché canadien. Jacob Cassidy. On fait l'accord que c'est l'agriculture qui a payé pour sauver certaines industries. Les producteurs d'œufs et de poulets canadiens perdront environ 2 % de part de marché au profit des Américains au cours des prochaines années. Il va y avoir des coupures à faire, il va y avoir du poulet excédentaire qui va rentrer des États-Unis, il va y avoir des œufs excédentaire qui va rentrer, il va y avoir des œufs d'incubation, des poussins et des produits de dindons. L'industrie laitière, elle, encaisse une hausse de 3,59 % des importations en provenance des États-Unis. C'est extrêmement décevant de la part du gouvernement canadien de ne pas avoir supporté à 100 % la gestion de l'offre. Encore une partie de la production canadienne qu'on perd. Avec ce qui a été concédé lors des négociations précédentes, près de 10 % de la production canadienne proviendra désormais de l'étranger. Ottawa éliminera également la classe 7 créée pour contrer le dumping de lait diafiltré. Ça, c'est beaucoup inquiétant parce que si on ajoute le lait diafiltré qui rentrait dans les années passées, puis le 3,59 %, ça commence à faire beaucoup. Comparativement à ce que certains appréhendaient qui était la fin de la gestion de l'offre, je pense qu'on est loin de là. Ce compromis-là est dans l'ensemble peut-être beaucoup moins important que ça aurait pu être. Selon l'économiste, le point positif de cette entente, c'est qu'elle met fin à une période d'incertitude qui dure depuis plusieurs mois. Ça va permettre aux entreprises de la région de pouvoir faire des investissements, de pouvoir développer le marché américain. Il est trop tôt pour déterminer si des emplois seront perdus dans l'industrie agricole. Tout laisse croire que des compensations pourraient être offertes aux secteurs affectés. Jacob Cassidy, au Madawaska. Un garage d'incertitude.